Comment le mobile money peut dynamiser le secteur de la microfinance au Maroc et désenclaver toutes ces populations un peu privées de ces services ? Aujourd'hui, comment le mobile money peut jouer un rôle majeur dans la microfinance ? C'est d'abord le rôle que joue le mobile money dans l'inclusion financière. Aujourd'hui, on s'en est rendu compte et on le voit dans les exemples d'Afrique subsaharienne, l'inclusion financière à travers les banques a atteint 14%. L'inclusion financière à travers la microfinance a rajouté à peu près 20%, ce qui a apporté 34%. Mais ça reste extrêmement faible. Donc les 30% supplémentaires qui ont permis aujourd'hui d'atteindre 64% d'inclusion financière ont été apportés par le mobile money. Donc à travers ces exemples, on voit que la mobile money peut vraiment permettre, puisque le téléphone accède là où les institutions de microfinance n'accèdent pas, là où les banques... La mobile money peut permettre une augmentation très forte de l'inclusion financière et à travers là être un levier intéressant pour les institutions de microfinance pour distribuer du crédit de la microassurance. La banque Mgrib et l'Afrique, c'est un cadre réglementaire pour le PME mobile au Maroc. Est-ce que vous voyez en cela un avantage ou contrairement, c'est un blocage pour les opérateurs du marché ? Je pense que c'est... Dans la mesure, excusez-moi de vous interrompre, dans la mesure où on exige par exemple aux banques de signer un contrat unique avec un numéro de téléphone unique ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable sujet et de débat. Est-ce qu'on doit faire comme dans certains pays où l'activité a été lancée et la réglementation est venue par la suite encadrée ? Aujourd'hui, au Maroc, on a pris le prix de réguler d'abord et ensuite de lancer les activités. Maintenant, cette réglementation doit s'accompagner d'un certain nombre d'éléments essentiels pour faire fonctionner la machine comme un outil d'inclusion financière. Le premier élément, c'est forcément l'interopérabilité entre acteurs. Il ne faut pas que nous nous retrouvons dans une situation où chaque institution de microfinance ou chaque acteur doit choisir et s'adosser à un opérateur et un seul. Non, il faut qu'on puisse avoir cette interopérabilité, cette liberté d'action que peuvent avoir les acteurs pour pouvoir interagir en fonction des produits entre tel opérateur et tel autre opérateur. Et on le voit aujourd'hui, on le voit, vous avez des opérateurs de transfert d'argent qui ont aussi eu l'agrément d'établissement de paiement qui se retrouvent à avoir déjà travaillé avec des sociétés de microcrédit, des associations de microcrédit et qui veulent garder ce monopole de la relation et fermer la porte à des opérateurs. Donc, il faut qu'on soit dans une dynamique de coopération la plus globale possible avec une interopérabilité la plus importante. Parce que l'objectif, ne l'oublions pas, c'est d'avoir l'inclusion financière de la population. Et ça, ça doit être le leitmotiv derrière. Même si on gagne de l'argent, il faut qu'on soit à la base un acteur de cette inclusion financière. Comment le paiement mobile peut désenclaver financièrement toutes les populations qui sont privées des services financiers ? Je travaille sur ces questions depuis une quinzaine d'années et justement sur la question de l'inclusion économique et financière, notamment de toute une partie des Marocains qui sont exclus et qui ne sont pas inclus ni socialement, ni financièrement, ni économiquement. Alors que pour le Maroc, le véritable enjeu de développement, il existe chez cette population parce qu'elle a d'énormes besoins et en même temps, elle a d'énormes potentialités. Est-ce qu'il y a des moyens de payer ? Alors, je pense que si on met en place une politique, une stratégie orientée vers ces gens pour leur permettre justement d'accéder au financement, mais également à l'éducation financière pour qu'ils sachent utiliser l'argent et avoir des comportements adéquats et une relation saine à l'argent, surtout une relation où quand ils prennent un crédit, il faut qu'ils voient et qu'ils prennent conscience qu'il est le retour de surinvestissement. Et donc, c'est ce comportement que cette population a besoin d'apprendre et de connaître. C'est au lieu de dépenser de l'argent dans les choses inutiles, même si je prends ne serait-ce que 4 000 ou 5 000 dirhams, comment je peux l'utiliser avec un retour sur investissement ? C'est ces comportements et ces mentalités dont cette population a besoin. Et je pense que les associations de microcrédits qui ont pris le temps d'éduquer leurs clients, de les former, de les accompagner, elles ont réussi dans ce domaine. Celles qui leur ont donné juste du crédit, je pense qu'elles ont rencontré des difficultés parce que cette population, elle a besoin de prise de conscience et d'être accompagnée. Et je pense qu'effectivement, la technologie, le mobile monnaie peut permettre d'assurer cette éducation et peut permettre à cette population de sortir de son enclavement. Il y a des territoires qui sont très loin de la sphère économique et sociale au Maroc. Quand on sait que, par exemple, 4 régions contribuent à 70% du PIB au Maroc, 4 régions, aujourd'hui on a 12 régions, alors que deviennent toute cette population et tout ce monde rural dans lequel il y a énormément de jeunes, de femmes, qui ont besoin de prendre leur place pleinement dans notre société. Et comme je vous le dis, c'est vraiment l'axe prioritaire de développement au Maroc.